Bonjour tout le monde, décidément mon année cinématographique commence pas extrêmement bien. Je suis allé voir L'Homme qui rit, qui est sorti à la fin de l'année dernière, soit le 28 décembre, ou alors c'est un des premiers films de l'année, avec Marc-André Grondin qui est un très bel et bon acteur québécois, et notre GG de Pardieu qui n'est plus national du coup désormais. Je ne parlerai pas de politique, ne me demandez pas mon avis sur Depardieu, je ne parlerai pas de politique, je ne répondrai pas à des questions sur Depardieu. En revanche je vais en parler dans le film. L'Homme qui rit est une adaptation d'un roman de Victor Hugo, roman ou nouvelle d'ailleurs, je ne sais pas trop, je ne me suis pas trop enseigné, je sais que c'est de Victor Hugo, en tout cas c'est déjà pas si mal que ça, que je n'ai pas lu bien entendu, donc ne venez pas me faire chier en disant « Mais c'est dans le bouquin ! » Je m'en fous ! Je lui dis « Je juge un film ! » Ma vidéo sur l'adaptation sort bientôt. Pas vraiment emballée. Ce n'est pas que le film soit mauvais, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, et je pense, après 24 ou 36 heures de réflexion, parce que pour une fois je n'ai pas fait mon vlog directement sur le centre du cinéma, parce que j'étais un petit peu dubitatif, je pense que c'est parce que Victor Hugo est un auteur proche, je ne peux pas dire populaire, mais proche du peuple. C'est un auteur qui voulait que le peuple se libère, qui voulait porter les revendications du peuple auprès des riches, et c'est justement le message du film. Et il y a quelque chose qui n'a pas dans la façon d'adapter l'histoire, parce qu'ils ont pris le pari de faire plus ou moins du conte. Alors, comme je n'ai pas lu le roman d'origine, on va peut-être encore me dire, comme pour le Hobbit, mais c'était un conte, j'en sais rien. Mais pour moi, Victor Hugo, c'est quand même plutôt un auteur qui me semble ancré dans le réel. Je ne dirais pas que c'est Zola non plus, mais c'est un auteur ancré dans le réel. Et tourner tout ça de façon... de façon conte... pas conte des mille et une nuits, mais enfin presque. Parabole, un truc un petit peu enchanté, avec des costumes particuliers. Il y a un truc bizarre. C'est l'histoire de Gwyn Plaine, et le film n'est pas plein de Gwyn. C'est mauvais ! Qui est un jeune garçon à qui on a fait le sourire de l'ange. Vous savez, c'est le truc du Joker. On lui a entaillé... En fait, c'est l'enfance du Joker. En fait, on lui a entaillé la bouche. Et du coup, son visage est... repoussant. Entre guillemets, parce que c'est Marc-André Grandin, donc ce n'est pas forcément repoussant non plus. C'est d'ailleurs un des défauts du truc. Et qui est pauvre, qui, un soir d'hiver, retrouve une petite fille morte dans les bras de sa mère. La mère est morte de froid. Il la retrouve et il la prend avec lui parce qu'il est lui-même en train de chercher de l'aide et du coup, il a envie de l'aider. Et ils se font recueillir par un rebouteux. Un herboriste, normalement. Enfin, c'est quelqu'un qui connaît toutes les plantes médicinales et ce genre-là. qui ne s'appelle pas un herboriste. Et qui est joué par Depardieu, qui les recueille dans sa roulotte et finit par les utiliser pour vendre ses produits. Et en fait, ça marche super bien puisque l'homme qui rit devient connu à travers tout le royaume de France. Et ils finissent par arriver à la capitale puisque c'est là qu'arrivent tous les saltabank qui réussissent. Potentiellement jusqu'à la cour de la reine. Et ils arrivent à Paris pour essayer de percer à Paris. Et c'est là que tout ça monte un petit peu à la tête de Gwynplaine. Alors, pas exactement. Les résumés du film disaient ça. Ils disaient que ça monte à la tête de Gwynplaine et du coup, il commence à tourner le dos à sa famille. C'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, on réalise quelque chose par rapport à Gwynplaine qui fait qu'il va aller du côté des riches sans pour autant se ranger de leur côté. Et la suite du film va se dérouler. Là, je vous ai raconté à peu près les 30 premières minutes. Il fait 1h30. Quoique, le vrai retournement arrive à peu près à la moitié du film. Alors, c'est un peu compliqué. Pour moi, il tourne pas le dos à ses origines. Au contraire, même. Les problèmes... Normalement, d'après ceux qui ont lu le roman, encore une fois, ce sont des paroles rapportées. N'allez pas me traiter trop du cul parce que j'ai rapporté quelque chose qui n'était pas vrai. Je n'y peux rien. J'ai pas lu le bouquin. J'ai échappé à beaucoup de classiques quand j'étais au collège, lycée. J'ai lu du Zola, mais je n'ai pas lu grand-chose d'autre. Donc, je n'ai pas jamais lu de Victor Hugo. Quelqu'un qui a lu le roman me dit que normalement, il devait être vraiment ignoble. Il va vraiment avoir un visage déformé, être limite pas éléphant-man, mais vraiment un mec pas beau, auquel en plus on rajoute le sourire de l'ange. là, c'est Marc-André Gondin, qui est un espèce de petit canon que les gens ont remarqué dans Crazy, qui est un film québécois qui était sorti il y a à peu près 3-4 ans, qui était un excellent film sur un jeune homme qui essayait de chercher l'amour de son père alors qu'il savait au fond de lui qu'il était gay, que du coup son père ne l'aimerait pas pour ça, etc. Le film était vraiment très très beau, j'ai beaucoup aimé. Et beaucoup de trouvailles en plus dedans. Et lui faire jouer à lui le rôle de Gwynplaine, alors oui, du coup, ça attire plus de monde en salle, mais quand il dit mon visage est repoussant, non, ton visage n'est pas repoussant, en plus tes cicatrices sont plutôt propres. Donc, c'est pas... C'est pas le Joker de Heath Ledger, mais encore le Joker de Heath Ledger, ce serait pas mal. C'est vraiment un beau gosse avec deux cicatrices. Et tu peux pas vraiment... Il y a pas mal de moments où la foule se moque de lui parce qu'il est laid, et ça fait très très artificiel parce qu'il est objectivement pas laid. Peut-être qu'il est plus laid quand il est poudré et maquillé en riche, puisque ça va lui arriver à un moment ou à un autre. Et c'est là qu'il est encore plus laid parce que là, sa peau est toute blanche, donc du coup, les cicatrices ressortent presque rouge, limite, ils lui mettent rouge à lèvres sur les cicatrices. Donc là, ça devient vraiment un peu moche. Mais tant qu'il est normal, il a franchement rien de repoussant, et du coup, les réactions font très bizarre. On a l'impression d'être très très éloigné des choses qui faisaient rire ce peuple à l'époque, alors que c'est quand même nos ancêtres, c'est quand même nous. Et on a quand même... On rigole à peu près toujours des mêmes choses, on rigole des accents, on regarde le succès de Niamh Chetie, des changeurs-là. Et rigoler de ce visage-là, ça me paraît bizarre. On serait plus choqué que le visage ait eu quelque chose d'atroce. ou voir indifférent, voir le toi mignon, mais en rigoler. Du côté de la noblesse, oui, mais du côté des pauvres, je trouve ça un peu bizarre. Il y a un truc qui n'allait pas à ce niveau-là, pour moi. Il y a pas mal de... de jeux avec les personnages, des trucs qui... Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une magie qui ne prend pas, la musique n'aide pas non plus. Je sais que je parle rarement de la musique, j'en suis navré pour les plus mélomanes d'entre vous. Mais au niveau de la musique, c'est pareil, il y a un truc... Ils font toute une idée selon laquelle il y a un joueur de verre d'eau. Vous savez qu'on remplit des verres d'eau, on fait glisser le doigt dessus, ça fait un truc bizarre. Donc ça fait une musique un petit peu mystérieuse, et donc quand lui voit le spectacle de Gwynplaine avec son sourire et son machin, il décide de se mettre à jouer, et du coup, ils vont décider de le prendre avec eux dans leur trou. Et quand il joue, on a le bruit des verres, mais on a immédiatement au-dessus un espèce de petit bruit de... Je ne sais pas, de... Du Glockenspiel, ou de Xylophone si vous préférez, mais plus aigu. On a ce petit bruit, comme ça, ce petit teintement un peu cristallin, qu'on voit bien qu'il ne le fait pas. Donc il y a tout de suite un truc, même la musique qui est censée... Alors, je vais prendre des termes, la musique qui est censée être diégétique, qui est censée être produite dans le film, et non pas quelque chose de rajouté au-dessus du film que les personnages n'entendent pas. Et même la musique diégétique, intra-diégétique, qui est dans le film, est fausse. Puisque la musique qu'on entend n'est pas la musique qu'on voit être jouée. On ne voit pas quelqu'un en train d'appuyer sur... Enfin, de faire des petits teintements, des petits trucs. Donc ce n'est pas logique qu'on entende ces petits bruits-là. Et donc, la musique aussi est en décalage avec ce qu'il y a par rapport à l'image. Il y a plein de décalages comme ça qui sont causés un peu partout. Et au final, du coup, j'ai eu du mal à me laisser porter par le charme. Parce qu'il a vraiment voulu faire ça comme un conte. Et de l'autre côté, l'histoire est censée être tellement terre à terre. C'est quand même du Hugo. Je ne crois pas que ça se portait à cette façon de tourner, en fait. Qui me paraît un peu étrange. Il y a un moment où on voit la Reine de France, on a l'impression de voir la Reine de Coeur dans l'histoire des Merveilles de Burton. Je ne dis pas du mal parce que c'est Burton. C'est juste que du coup, ça rend bizarre. Cette espèce de design. Ils lui ont fait une espèce de grosse coiffure rouge, avec une petite couronne. Vraiment un truc style style conte qui, à mon avis, ne va pas. Qui ne colle pas trop. Je dis, décalage avec les musiques. Et puis, au niveau des acteurs, Marc-André Grandin joue très très bien. Ça, ce n'est pas une nouvelle. La jeune demoiselle qui joue aussi dans Renoir, qui est sorti récemment. Excusez-moi, je viens de manger. Bien évidemment, j'ai oublié le nom de la demoiselle. Mais elle joue très très bien aussi. Et Géard Depardieu joue bien. Pour une fois, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un rôle intéressant. En fait, Depardieu doit être très bon pour les adaptations littéraires. Quand il fait Cyrano, quand il fait machin, il est... Non, pas Cyrano. Il n'a pas fait Cyrano, il a fait... Si, c'est Cyrano. Si, si. Enfin, bref. Truc épique. Ancien. Donc, voilà. Quand il fait ces rôles-là, des grands rôles de littérature classique, presque de la qualité française, niveau cinéma, il est très très bon. Et moins quand il fait Astérix. Encore que non, Astérix, il est doué. Mais dans d'autres films, il n'est vraiment pas terrible. Là, il est vraiment bon acteur. Et c'est dommage qu'on ne lui fasse pas plus de rôles dans ce genre-là. Parce que quand il joue dans Mammouth, dans Mammouth, il est excellent également. Également, pourtant, ce n'est pas une adaptation de littérature, ça ne rejoint pas ce que je disais, mais je veux dire, c'est un bon acteur de part Dieu. On peut lui jeter la pierre pour d'autres choses, et je ne vous dira pas si je lui en jette une ou pas, mais c'est un très bon acteur, de toute façon. Donc voilà, à boire et à manger dans L'Homme qui rit. Et au final, je n'ai pas trouvé ça sensationnel, je n'ai pas été particulièrement touché par les scènes qui devaient être poignantes. Donc une petite déception tout de même. Encore que, un peu comme Maniac, je ne savais absolument pas ce que je voulais voir. Je savais que j'allais voir une adaptation de Victor Hugo avec Marc-André Grandin. Je ne savais même pas que Depardieu était dedans. Et c'est le premier nom du générique. Bon acteur, mais il a quand même un peu le melon. C'est même pas le rôle principal, mais il a le premier nom à apparaître au générique. Mais bon, on ne va pas lui en vouloir. Et... Ouais, pas une réussite sensationnelle. Pas... Il y a même un côté un peu... Je repense à ça d'un seul coup en repensant à l'affiche. Un côté un peu toque. Il y a un moment où il y a le titre qui apparaît. Et ça fait, on dirait, un vieux calque Photoshop un peu pourri. Enfin, ça n'a rien du... d'un titre de... de vrai long métrage avec du budget et tout. Donc c'est un peu bizarre. Le reste de l'image est plutôt belle. J'ai bien aimé l'image. C'était assez travaillé, assez beau. C'est bien réalisé. Le montage est... est assez bon. Je dis les musiques sont un peu en... Les musiques sont pas mauvaises en elles-mêmes mais sont un peu en décalage. Et je trouve qu'elles arrivent souvent à des moments où elles sont peu opportunes et que... qu'elles déconcentrent ou qu'elles... Soit elles déconcentrent soit elles se font pas remarquer. Et du coup, voilà, un peu... un peu en demi-teinte aussi pour la musique. Tout le film est en demi-teinte en fait. C'est vraiment pas la grosse réussite française en tout cas. Et pour l'instant, j'ai toujours pas vu un bon film au cinéma en 2013. J'espère que ça va s'améliorer avec la suite. En ce qui vous concerne, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Merci. 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 Merci.